Aujourd'hui nous allons importer un fichier directement sur le top de chez le robot Structural Analysis. Pour ce faire, on va le faire facilement dans le module conception bâtiment bière. Il y a deux manières d'importer un fichier AutoCAD dans le sel robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, on verra l'une des manières. La première manière consiste à aller sur fichier et importer un fond DXFDWG. Ça s'appelle réellement un fond. Donc ça sera une trace de tout ce qui était fait sur AutoCAD. Donc un fond qu'on peut activer ou désactiver. La deuxième manière consiste directement à ouvrir le fichier quand on ouvre un fichier RTD. Mais pour ce faire, là il faudra aller ici sur le type de fichier, sélectionner format DXFDWG et l'importer. Nous allons le faire comme fond. Nous pour ce faire, on va d'abord voir les unités. La pondération, la norme, je vais maintenant voir les unités, si ça correspond bien. Caractéristique de la section, caractéristique de la structure au maître. De l'autre côté, si vous avez fait 100 cm, il serait mieux d'utiliser le même caractéristique, les mêmes unités. Pour le matériau, des fois j'ai le béton 25-30. Donc ici, je vais cliquer sur le fichier, importer, stand DXF, je clique. Et vous apercevez bien que le lien est activé. Cela veut dire quoi ? Tout ce qu'on fait comme dessin ici, si j'ouvre le même fichier sur AutoCAD et que j'ai fait des modifications sur les fichiers en question, toutes ces modifications faites là-bas vont automatiquement se faire ici sur le robot. Donc, vous voyez que c'est lié à la source. On peut le faire en DXF quand on dit toutes les plaisirs. Pour mieux importer, peut-être que si vous avez plusieurs plans, changements de plans par étage, vous allez devoir importer par étage. Donc, c'est-à-dire que c'est l'élément que vous allez importer. Vous voyez, c'est celui-là. Voici mon fond. L'unité, c'est en mètre. L'autre côté, j'avoue, c'est en mètre. Je dois préciser le point de préférence. Là où il va placer, en fond, 0,0, ça me contient bien. La position sur l'axe Z. Ici, la position sur l'axe Z, là où je veux le mettre, soit à 0,0. À 0,0, ça me convient mieux. Le facteur de l'axe Z, là où je veux le mettre, soit à 0,0. Parce que j'utilise le même unité. Angle de rotation, si vous avez à roter le plan, concernant l'étendue de la visibilité, on va laisser automatique. Il y a deux onglets. Il y a de l'autre côté, l'angle de couche. L'angle de couche correspond au calque défini dans AutoCAD. Voici mes 5 calques définis. Je peux désactiver ces dont je n'ai pas besoin. carrément, pour faire ça, je peux tout diminuer un peu. Ici, calque les ouvertures. Donc ça, ce sont mes ouvertures. Et facilement, je peux détecter qu'elles sont les ouvertures. Donc ça aussi, je peux l'activer. Si vous cliquez sur l'appliquer, ça me permet de voir les éléments qui ont été désactifs. Pour mieux dessiner, encore un autre conseil, on va devoir désactiver la grille. Parce que ça risquerait de compliquer les accrochages. On va sur structure, affichage plutôt. On désactive la grille, je viens là. Je clique sur grille, c'est désactivé. Voici mon fond. Donc ça, il vient comme fond. A partir de ça, on va voir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser. Le fond en question est là. La couleur est bleue. Je peux changer de couleur ici. Je peux par exemple, à partir d'ici, prendre la couleur. Cette couleur ici, un peu rouge. Rouge, je prends ça, pour que ça soit un peu plus clair. Comme ça, je vois un peu plus clair. Le fond peut être activé ou désactivé. Je mets qu'à venir d'ici. Il y a oui et non. Si je mets non. Et désactivé. Je prends oui. Le fond apparaît là. Maintenant, à partir d'ici, on va voir un peu de l'étage. 3,50 m de haut. Ça me va déjà. 3,50 m. OK. Donc, on commence par le voile. Je viens. Je clique sur voile. Ici. Il y a une option qui permet de détecter directement les épaisseurs de voile. C'est que nous allons utiliser ajuster au fond. J'ai déjà ma classe. La classe, je vais détecter là. 25,30 m. J'ai la hauteur. Je... OK. 3,50 m. On les met en bas. C'est bon. Pour... Je vais faire ceci. Je viens là. Vous voyez ? Je clique directement. OK. OK. Deixante. Je continue. Comme les bâtiments insymétriques, je peux faire ce qui s'amende d'un côté et de l'autre sur la cimenterie. Je vais faire ce qu'on a l'autre sur la cimenterie. C'est parti. Donc c'est symétrique dans les deux sens. Je peux prendre ça, je coupe les côtés. Donc ça c'est pour les colonnes, les voiles. Je vais alors faire les poteaux. J'ai des types de poteaux ici. J'ai les poteaux carrés de 40 sur 40. Et les poteaux rectangulaires de 40 sur 60. Et là, je prends poteaux léa. Poteaux 40 sur 40. Et là, je vais cliquer là. Voilà. J'ai des liens. J'ai un peu de rater ma cible. Là. Là. Je prends poteaux 60. Maintenant, je vais mettre à sélectionner ce que j'ai à copier. Une fois sélectionné, je viens sur la sélection. Là, je vais prendre le miroir horizontal. Et là, je vais prendre le miroir horizontal. La position, je pense, c'est là, ici. Toutes mes poteaux sont modélisées. Et là, je sélectionne tout ce tout. Je vais prendre d'autres miroirs. Là, c'est plein. Je reviens toujours sur le miroir horizontal. J'ai défini le plan. Proprietaire. J'ai défini le plan. Positions du plan. Je vais faire des padex. Et là, c'est là. C'est quasiment le milieu là, je crois bien, il n'y a pas de décalage, c'est bon, on va faire une petite modification ici, en ce moment, la longueur du milieu de l'élément, là, je vais jusque là, on va faire un longiste, ah bientôt, on va faire茶élis, c'est bon, on va faire un longiste, oh. C'est bon, on va faire un longiste, on va faire un longiste, okay, il y a des des matières, Ok, je peux aller en 3D, dans la vie 3D, voici c'est que j'ai modélisé, j'active Voici ma structure, je peux aller sur projection, change de type de prix, comme c'est en béton armé, je vais utiliser l'encastrement, encastrer, linéaire, la même chose, je sélectionne linéaire, donc là je vais en 3D, je vais changer ça automatiquement, je vais faire partie. C'est parti. ... 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